On a vu sortir le président du bestiaire, assez en colère, a-t-il pris la parole face aux joueurs ? Oui, oui, M. Mestre et M. Renier, en tant que président et vice-président, ont pris la parole face aux joueurs. Jean-Marc Ouellet, le manager, a parlé aux joueurs aussi. Ils sont très en colère et je suis le premier aussi. Je crois que ce soir, les joueurs... Tout le monde, on va tous se mettre dans le sac parce qu'on est tous trop tifs, peut-être. Et voilà, on ne respecte pas nos bénévoles, nos supporters, nos actionnaires. Et je crois que ce soir, tout le monde a failli. On a failli la semaine dernière, c'était une première piqûre et la deuxième, on a pris après la tête. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que les caisses de prochains jours nous servent. On va être vraiment membres de travail, que les garçons se rendent compte que le rugby, ça peut être beau. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte des difficultés comme tous les gens, tous les jours d'aller travailler, d'avoir un métier difficile. Là, il faut un métier qui est beau. Et il va falloir que tout le monde se remette la tête à l'endroit switch et se prépare dignement dans le travail. Et surtout qu'on fasse le drôle, qu'on ferme l'entre-douche tous. Deux gros buts, deux défaites à zéro point, est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant ? Si, si, c'est inquiétant, on ne va pas se cacher. Je crois que ce soir, je le dis souvent, tout le monde rigole, mais cœur couille au courage quand on n'a pas ce sport, on n'existe pas. On ne peut pas venir comme ça dans un match de rugby, juste en se posant, en faisant les choses qui sont nécessaires à ce sport. Derrière, c'est inquiétant, oui, c'est très inquiétant. Je crois que les joueurs ne se rendent pas compte. Les efforts qui sont faits par les partenaires, quand je vois encore des bénévoles qui viennent aujourd'hui au stade, jusqu'à Langon, qui se tapent trois heures de route pour nous supporter, on ne les respecte pas. Et ça, ce n'est pas bien. On ne respecte pas les valeurs de ce club et tout ce qui existe depuis des années dans ce club s'est construit autrement. Alors justement, les supporters sont déçus, ils sont même très en colère. Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir ? Moi, ce soir, je leur demande pardon parce que c'est la seule solution. Pour l'instant, je ne peux leur dire que ça. Après, ma famille m'a toujours décrit qu'il faut travailler, se tair et faire de l'orange. Je vais le faire. Je vais prendre les critiques. Ils ont le droit de critiquer, de taper fort. Ils ont le droit. Mais je vais faire de l'orange. Je suis un amourieux, je suis un terrien. Je suis de la terre. Mon papa était un terrien. Et il m'a toujours appris, on va travailler, on va se mettre au travail. Et on va assumer, on va assumer tout ce qui peut se passer. Mais je peux vous promettre que je ne vais pas lâcher, je vais travailler parce que ce club de Carcassonne ne mérite pas ça. Et tous ces gens qui croient en nous ne méritent pas ce qui s'est passé ce soir. Est-ce qu'on peut déjà parler de crise ? Parce que ça devient quand même quatre défaites avant la pause d'hiver, avant la mi-saison. C'est plus que l'an dernier et on espère être plus haut au classement. Oui, c'est une crise. Moi, c'est les copies qu'on rend. Que les défaites peuvent arriver, ça fait partie de ce sport. Il faut savoir grandir de tout ça. Moi, c'est le comportement qu'il faut changer. Il faut que tout le monde se remette au travail. Je dis les joueurs, le staff, tout le monde. Tout le monde est fautif. Moi, c'est nous les premiers. De toute façon, c'est nous les premiers fautifs. C'est nous qui assumerons la crise. Et s'il y a une crise, il y a des choses. Mais on doit assumer tout ça. On doit assumer, c'est nous le staff, de trouver les solutions nécessaires à ce peuple. Est-ce qu'on ne peut pas trouver tout de même du positif dans la réaction des joueurs dans les cinq dernières minutes du match ? C'est-ce que tardis une réaction ? Non, moi, je ne trouve pas de positif. C'est parce qu'ils sont piqués dans leur orgueil et qu'ils se remettent. À un moment donné, il y a des choses de base qu'on travaille dans l'entraînement. On ne peut pas avoir autant de carences à mêler, autant de carences à toucher dans le combat, dans les plaquages, dans les avancées. On ne peut pas avoir ces carences. On les travaille, l'entraînement, ils le font bien et ils ne reproduisent pas le dimanche. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour le travail du staff, pour le travail du fait pas physique. Mais on va faire un orgue, on va travailler. Je le répète, c'est nous le staff, on est fautifs. A nous d'assumer maintenant. La base de travail est importante avant de recevoir Narbonne ? La base de travail est importante, mais à un moment donné, il faut se remettre la tête à l'endroit. Il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose et voir que du noir. Il faut se dire qu'on est arrivé, donc à nous de remettre la charrue, de tout mettre dans l'ombre pour y arriver. Et mettre les ingrédients de ce sport. Et après, on sait qu'il y a un derby. Et ce derby, on espère faire honneur à ce maillot. Je dirais que ça ne effacera pas ses défaites, mais au moins faire honneur à ce maillot. Quelquefois, on observe un décalage dans les conférences de presse d'avant-match où on nous dit que la semaine d'entraînement a été plutôt bonne. Et quand on voit le résultat des matchs, on se dit, mais si la semaine d'entraînement a été bonne, comment on peut faire une copie pareille ? Je vais me la poser la question, parce que les semaines d'entraînement ont été bonne. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui assistent, beaucoup de supporters. Ils se rendent compte que les semaines sont correctes. Le travail est fait par les joueurs. On n'arrive pas à switcher sa manie quand on rentre sur le terrain à faire tout ce qui est travail d'entraînement. Mais ça, c'est non pour eux. On est fautifs. Mais moi, ce soir, je le redis. Je suis très déçu de mon supporter. J'en présente encore mes excuses à tous les partenaires, à tous les bénévoles. Et j'espère que mes joueurs réagiront dans quelques jours contre la bonne. Merci Eric. Bon retour.